wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter un petit glitch sur call of duty infinite warfare en mode zombie sur la map l'attaque de la chose radioactive donc c'est un glitch qui consiste à être en afk par contre c'est pas un peel up ça ne vous permettra pas de faire beaucoup de manches parce qu'en fait les zombies ne seront pas attirés par vous et en plus de ça il vous faut une carte la carte esquive qui est une carte légendaire donc voilà c'est un petit peu dommage mais bon voilà ça peut peut-être vous servir donc je vous le présente quand même alors déjà il faudra activer la carte esquive qui permet d'esquiver aux joueurs donc cette carte est à une duration de deux manches ok donc pendant deux manches vous avez cette carte est en fait pour l'utiliser il faut sauter et sprinter vous voyez vous sautez et vous sprinter en fait faut sauter et appuyer sur l'analogue de gauche vers l'avant donc voilà après je pense qu'il faut absolument garder la porte là fermée de toute façon on va bien voir donc vous vous mettez comme moi vous faites comme moi hop vous sautez ici et voilà vous allez ici donc ouais c'est bien parce que je pense à mon avis il va falloir laisser la porte ici fermée mais de toute façon je vois pas pourquoi vous ouvrirez cette porte parce que elle sert à rien vous pouvez passer de l'autre côté donc voilà alors comme vous pouvez voir les zombies ne sont pas attirés par moi donc je suis invisible aux zombies donc c'est un petit glitch si jamais vous voulez par exemple si vous voulez plus de zombies pour xp vous prenez deux manettes vous mettez la carte esquive à votre deuxième manette mais bon après il faut qu'elle l'aille déjà finalement ça c'est un peu dommage et ensuite vous mettez votre deuxième manette ici et comme ça vous aurez des zombies pour deux ou alors si vous voulez faire tomber un de vos potes qui est dans la partie vous mettez dans le glitch là comme ça votre pote aura deux fois plus de zombies et il risque de mourir deux fois plus voilà un petit rôle ce serait pas mal donc là je vais passer la manche pour voir si quand j'ouvre la porte si je peux toujours le faire voilà c'est quand même assez compliqué je pensais pas que c'était aussi compliqué à faire quand même c'est pas du tout évident faut sauter au bon moment faut citer bien haut il faut voilà aller assez loin pour pouvoir se positionner au dessus de la barrière et je suis sûr que c'est la barrière donc même si j'ouvrirais je crois que c'est impossible d'y retourner après parce que c'est on va dire c'est moi c'était la barrière qui faisait ça je pense pas que c'était la barre jaune donc voilà j'espère que ce petit glitch ah oui c'est aussi vous pouvez le faire en en solo normal je suis en solo et vous pouvez le faire en à plusieurs parce que si vous êtes à plusieurs à avoir la carte bah vous pourrez le faire à plusieurs parce qu'il y a assez de place sur toute la barrière pour le faire à plusieurs donc voilà je pense vraiment pas que sans la barrière donc sans la porte en dessous euh sans qu'elle soit toujours disponible je pense que ça ne fonctionnera pas il faut vraiment laisser la barrière ici ouverte donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ce petit glitch vous aura plu donc si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager pour m'aider à évoluer sur youtube et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos les photos allez ciao peace abonnez-vous